Cinq ans absents de la scène à Paris, une rentrée au palais des sports absolument triomphale. Johnny garde ses lunettes parce qu'il a eu un choc lors de la représentation de Mercredi Soir, je crois. Et bon, et puis vous l'excusez parce que des lunettes de soleil, ça va bien dans le personnage d'Oli de toute façon. Alors je vais essayer quand même de le faire rougir de modestie en citant les dernières des critiques parues sur son spectacle. Donc il faut remonter à très loin, à traîner, plus récemment à Brassens pour avoir un concert aussi dithyrambique après le passage d'une vedette au Music Hall. Il a trouvé, Johnny Hallyday, la formule idéale. Il satisfait ses inconditionnels et les autres. Superstar, une sorte de quatrième dimension dans le spectacle. Un maître à son genre dont la classe n'est plus inventée. Un tribun persuasif, puissance formidable de ce rat de marée. Bon, Johnny, qu'est-ce qui se passe ? Parce que là, j'ai cité des journaux aussi divers que Le Figaro, qui n'a pas un public de lecteurs en blue jean pourtant. Alors vous êtes récupéré par une certaine presse et un certain public. Vous avez changé ou ce sont les gens qui ont changé à votre égard ? Je ne sais pas, je suis... D'ailleurs, je suis le premier surbris. Ça fait plaisir quand même. Bien sûr, enfin, je peux dire que ça fait toujours plaisir, oui. Je veux dire que j'ai en général toujours eu de très mauvaises critiques, surtout à Paris. Et c'est vrai, c'est la première fois où j'ai des très bonnes critiques. De très bonnes critiques, absolument dithyrambiques. C'est pour ça, c'est parce que la critique était méchante que vous n'avez pas fait de première cette année ? Ah non, pas du tout, non. Non, je n'ai pas fait de première parce que d'abord, le Paris des Sports est une salle très difficile pour faire une première. Parce que c'est une trop grande salle, ça contient quand même 5000 personnes. Et je considère que dans le genre de spectacle que je fais, ça ne rend pas pareil quand on fait une première et que ce n'est pas un public qui vient pour voir un artiste. Alors j'ai préféré inviter quelques journalistes, quelques critiques, quelques amis à moi au cours d'une représentation normale pour qu'ils se retrouvent, disons, dans l'ambiance qui, disons, est plus exacte pour pouvoir juger un spectacle que lors d'une première où finalement ce sont tous les gens de Paris qui viennent et où c'est difficile à reconstituer une espèce de, disons, de communion avec un public. Parce que finalement mon spectacle est aussi très important également avec le contact que j'ai avec le public. D'ailleurs, c'est un problème pour toutes les premières et pour toutes les formes de théâtre et de show business. Alors posons-nous une autre question. Est-ce que pour être reconnu comme vous l'êtes aujourd'hui, dans le show business, il faut avoir mûri ? Vous êtes arrêté 5 ans. Pourquoi ? 5 ans à Paris sur des récitals. Je me suis arrêté 5 ans parce que je n'avais plus rien à dire. Si j'ai arrêté les dernières de chanter pendant un an... D'ailleurs je pensais m'arrêter plus longtemps et puis je me suis ennuyé finalement au bout de deux mois. C'était parce que je n'avais plus rien à dire. Ça devenait presque une corvée devant d'aller sur scène. J'étais fatigué. Et 73 ressemblait à 72 et à 71 ? Oui, je n'avais plus d'idée pour essayer de faire quelque chose de nouveau. Il fallait que je m'arrête. Il fallait que je fasse, disons, un retour sur moi-même et que je me comprenne d'abord moins et que j'essaye de comprendre pourquoi j'en avais assez. Et puis finalement ça m'a fait du bien puisque ça m'a donné envie de travailler. Ça m'a permis de... Enfin ça m'a donné surtout l'envie de retourner sur scène et de faire quelque chose de nouveau. Je pense que... Je ne dis pas que la formule que je suis différent sur scène. Simplement c'est que... Peut-être aussi c'est que j'ai envie d'aller sur scène. Je suis heureux d'y être. Je suis heureux de retrouver mon public. Et puis peut-être que ça se sent aussi. Et tout le monde le sent certainement. Il y a aussi des moyens considérables dans ce spectacle du Palais des Sports. Alors ça nous amène sous un autre angle qui est que économiquement c'est peut-être pas très rentable ce que vous faites. Ça revient très cher et ça ne me rapporte pas ce que ça pourrait rapporter. Vous perdez de l'argent, dit-on. Écoutez, le Palais des Sports à peu près... Je reviens à peu près dans les 400 millions d'anciens. Et de toute façon, le Palais des Sports, s'il est plein jusqu'au 31 octobre, je suis obligé de toute façon de perdre dans les 20 millions. Parce que le Palais des Sports plein ne peut pas faire plus qu'une certaine recette. Mais ça va être égal parce que j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Et des fois on a besoin en la vie de faire ce qu'on a envie. On écoute La Fille de l'été dernier, telle que vous la chantiez mercredi soir sur la scène des Palais des Sports, telle que vous la chanterez tout à l'heure, puisque vous avez une matinée, une soirée aujourd'hui. Et encore une matinée demain. Merci d'être venu dans tout cet emploi. Je te le préfère pour retrouver La Fille de l'été dernier. Je n'ai pas... Et mon père et ma mère m'ont retiré dans la voiture. Oui, je n'ai pas travaillé, j'ai dit que j'étais malade. Je n'ai pas rien à faire, mais c'est pas de malade. Oui, parfois je me demande qu'il y a de pire que de boulevard et d'une fure d'été. Je prendrai le premier train, je n'attendrai pas l'été. Et j'enverrai tous mes problèmes au bureau de l'Elysée. Oui, j'ai dit le président, il a fait l'air étonné. Ça m'a été démêché, mais tu es trop jeune pour voter. Oui, pourquoi je me demande qu'il peut m'empêcher de retrouver La Fille. Je t'ai des derniers. Je t'ai des derniers. Je t'ai des derniers. Sous-titrage ST' 501